Oui, le ballon d'or France Football, bien évidemment, avec des joueurs qui peuvent remporter avec une victoire peut-être dimanche à l'Euro. On pense à Jude Bellingham qui semble en avance après la saison qu'il a réalisée avec le Real Madrid. Vinicius ou encore Rodri en chasseur pour récupérer ce précieux trophée. Le verdict, il sera connu quand ? Eh bien le 28 octobre prochain. Ce sera où ? Sur la chaîne d'équipe, bien sûr. Est-ce un match pour décider du prochain ballon d'or France Football ? Sabrina, j'aimerais bien entendre là-dessus. J'espère pas en fait pour eux. J'espère pas parce que franchement, tu ne peux pas attribuer un ballon d'or sur un seul match. Donc ça va être sur l'Euro. Bon après l'Espagne a quand même été assez joueuse et je pense que c'est la seule équipe qui nous a satisfait. Mais franchement, du côté anglais, Jude Bellingham, non. Pour moi, ce n'est pas possible. En tout cas, sur cet Euro-là, je ne suis pas du tout convaincue. Sur la saison qu'il fait ? Non, sur la saison, pas de souci. Mais là, on parle vraiment. Est-ce que le match Espagne ? C'est ça la question. Est-ce que c'est un match ? Est-ce que c'est un match qui peut participer dans la décision du ballon d'or ? Pour moi, il faut regarder dans son ensemble et dans son ensemble, en tout cas par rapport à tout l'Euro, côté Bellingham, pour moi, il n'est pas du tout méritant. Oh ? Ouais, pas du tout. Ah ! Mais tu ne fais pas l'unanimité en plateau. Et la reprise de volée qui leur sauve la vie. Oui, mais bon, c'est facile d'être montré sur le match et après de faire une bonne action qui va te mener à un but, à une victoire, certes. Mais moi, personnellement, là, on est sur du personnel. Moi, je ne juge pas qu'à ça, en fait. Le joueur, il doit montrer un minimum de choses. Pour moi, il n'a pas du tout montré ce dont il est capable. Après, bien évidemment, c'est un sport collectif. Donc, bien évidemment, il n'est pas aussi bien servi qu'au Real autour de lui. Dans cette équipe anglaise, il y a beaucoup d'autres joueurs qui, pour moi, ont floppé aussi et que j'attendais beaucoup. Pour moi, sur cet Euro, il ne mérite pas. Moi, je suis un peu scotché par ce que j'entends à ma droite, là. Oui, tu étais à deux doigts de tomber de ta chaise. Oui, parce que Bellingham, pas méritant. Moi, je trouve que l'année qu'il fait au Real Madrid... 7 euros, 7 euros. Mais attends, laisse-moi finir. Oui, mais il faut reprendre mes propos. Mais tu as aussi parlé de ce qu'il a fait aussi avec le Real. Non, non, ça, je n'en parle pas. Bon, alors avec le Real, il a été exceptionnel. Avec le Real, il était très bon. Et en plus, il a gagné avec des champions, on est d'accord ? Oui, complètement. Là, il fait un Euro où on sait très bien que de toute façon, pour gagner un ballon d'or, il faut être impactant. Il faut marquer les esprits. L'Euro qu'il fait, il n'est pas stratosphérique, mais il a été là dans les moments clés. Il met des buts qui font le tour du monde. C'est le genre de joueur qui est dans une série Netflix. Il arrive en finale de l'Euro. Non, mais c'est vrai, il arrive en finale de l'Euro. Il a sorti l'Angleterre avec sa retournée d'un néant, mais total. Et il arrive à être encore en finale de l'Euro avec cette équipe d'Angleterre. S'il fait un match cohérent, qu'il est champion, qu'il remporte 7 euros, mais ça veut dire qu'il est champion avec le Real Madrid, ça veut dire qu'il a gagné l'Euro. Vinicius, il n'est plus là. Foden, il n'est plus là. Il y a tous ceux sur qui on pensait. Mbappé, il n'est plus là non plus parce qu'il a fait un Euro qui est catastrophique. Mais en fait, qui va l'avoir si jamais il remporte l'Euro et qu'il est déterminant dans ce match ? Moi, j'espère que le ballon d'or n'est pas axé sur ça. Mais ce que tu espères, c'est une chose, mais le ballon d'or, tu sais comment ça marche. Tu es impactant sur l'année, avec ton club, tu as remporté les titres, avec ta sélection, tu as remporté les titres. Donc là, dimanche plutôt, tu as les deux qui jouent. Bon, disons que l'Angleterre ne passe pas et que c'est l'Espagne. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Eh bien, Rodrigue, je pense qu'il est en mesure de remporter quelque chose aussi. Voilà, je parle de Bellingham. Mais là, attends, est-ce que c'est un match Angleterre-Espagne ? Est-ce que c'est un match pour décider du ballon d'or ? Les deux ont potentiellement la possibilité de le remporter. C'est les deux prétendants avec Vinicius. Non, non, Vinicius, c'est mort. Mais Vinicius n'est pas mort, Pierre, tu ne peux pas dire Vinicius. Tu as vu, la compagne américaine, j'en parlerai mieux que moi, mais il a été absent, il a mis deux buts. Mais il met but en demi de Ligue des Champions, but en finale de Ligue des Champions. Oui, mais il n'y a pas que la Ligue des Champions, la Copa Américain. D'accord, alors Messi va l'avoir aussi. Alors, si l'Argentine est champion, Messi va l'avoir encore un avion ballon d'or. Demande-lui si Messi n'est pas compté dedans, s'il remporte la Copa Américain. Demande-lui. Mais il dort avec, il nous a dit en émission déjà. Je ne pense pas que Messi l'avait gagné en gagnant la dernière Copa Américain. Là, ce ne sera pas le cas, parce qu'il y avait un côté. Et quand il a gagné la dernière Copa Américain, en plus de l'émotion d'avoir enfin gagné quelque chose avec l'Argentine, je pense qu'il avait joué dans le vote émotionnel des journalistes pour le ballon d'or. Moi, sur cette question, je ne pense pas que le match, la finale, va décider du ballon d'or, parce que pour moi, Bellingham, il a déjà gagné, en fait. Ah, pour toi, c'est étranger. Non, mais parce qu'en fait, moi, là où je rejoins Pierre, c'est que... Pierre, moi, c'est Pierre. Là où je rejoins Pierre... Je ne vais pas m'appeler Jean-Jacques. C'est ma dernière... Pierre, Georges, Georges, Pierre. C'est bien, c'est la dernière année ensemble, je m'en retenue. Non, mais là où je suis d'accord avec Pierre, c'est que cette année, il n'y a pas eu un joueur qui a vraiment marché sur la planète football. Bellingham, il a fait une demi-saison, surtout. Après, il a eu quelques coups d'éclat. Vinicius, il a fait une fin de saison. Et encore, elle n'est pas complète, parce que la Copa América, elle ne fait rien du tout. Et Rodri, il n'y a pas avec des champions au bout. Ça, ces gens, elle est moins impactante que l'année précédente. Mais là où je suis d'accord, c'est que Bellingham, c'est le joueur qui a crevé l'écran, en fait, cette année. C'est le joueur qu'on n'attendait pas, en plus. C'est le joueur impactant, je suis d'accord avec toi. Pour faire une comparaison, que tu aimeras peut-être bien, Hugo, c'est le MVP, en fait, en NBA. C'est-à-dire, c'est le joueur à travers qui ? Voilà, clutch player, exactement, comme on dit NBA. C'est-à-dire, le joueur qui arrive à la fin du match, met le coup de dague, le coup de sniper, pour faire passer le destin d'un côté. Je suis d'accord de ce qu'il a fait sur l'euro, là. Mais non, mais je suis d'accord avec Pierre. Tu trouves que, selon son potentiel, parce qu'on connaît son potentiel, tu trouves que là, il a fait un euro. Mais moi, en fait, pour être tout à fait honnête, je pensais que le ballon d'or allait se jouer sur l'euro et la Copa América, parce qu'on allait voir qui allait aller le plus loin. En fait, je pense que, finalement, ça n'aura pas un impact très important, parce que les deux n'ont pas tellement pesé. Mais là où je rejoins Pierre, c'est que, qu'est-ce qu'on retirera de cet euro ? Dans 10 ans ? Pas grand-chose, parce que ça n'a pas été de grande compétition. Qu'est-ce qu'on retournera ? Surtout si l'Angleterre gagne, la retournée acrobatique de Bellingham, parce que ce sera un truc iconique, on en fera des t-shirts, on verra dans des publicités dans 20 ans, Bellingham refaire sa retournée acrobatique. Il faut arrêter le ballon d'or, alors voilà, c'est la conclusion. Mais non, mais c'est ça. Mais regardez le rôle de Jude Bellingham. Il ne fait pas un grand euro, on est d'accord. C'est six matchs. On est complètement d'accord. Deux buts impactants, il y a ce but contre Delatetre, le premier match de l'Angleterre, et puis le retourné contre la Slovaquie à la 95e, le fameux côté clutch, cette saison pour Jude Bellingham. Son coéquipier en sélection, Luc Chaud, pour lui, c'est déjà bouclé. C'est pour Jude Bellingham, le ballon d'or. Du coup, il n'y a pas de débat, vraiment ? C'est pour Bellingham cette année ? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il perd en finale, et sur la saison, pourquoi Vinicius, sur les phases finales de Ligue des Champions, quand on met deux contre le Bayern et un en finale, pourquoi il ne l'aurait pas ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors on va me dire qu'il a été moins impactant à la Copa América. Ok, mais il a le même nombre de titres que Bellingham. Et sur les matchs importants... S'il remporte l'euro, non. Non, je viens de te dire, si Bellingham ne remporte pas l'euro. Il a le même nombre de titres, et finalement, il aura le même impact que Bellingham sur les compétitions internationales, sauf que lui, en l'occurrence, en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, il plante. Après, ça fait rire ce que je dis, mais en vrai de vrai, si Carvara, demain, il met un but, il a tout gagné, il a mis un but en finale de Ligue des Champions, c'est quand même une situation particulière où on a du mal à trop. Il n'y a pas forcément un joueur qui est beaucoup plus favori des autres. Moi, ça me fait rire parce qu'en fonction des joueurs, on choisit les statistiques ou ce qui fait qu'il gagne le ballon d'or. Mais si, on lui donne. Il faut qu'il le gagne. Donc, il remportera n'importe quoi. Il va jouer avec l'Inter de Miami contre un mec qui travaille au McDo le week-end. Il ne va pas gagner le ballon d'or. Il va gagner. Tu vois ? Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, Bellingham, on dit que c'est sûr à 100% parce que Vinicius n'a pas été bon avec l'équipe nationale. Mais non, ce n'est pas ça. C'est juste que... En fait, moi, je trouve que Vinicius au Real Madrid cette année, finalement, c'est quelque chose d'un peu plus attendu, d'une certaine façon. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est lui qui est décisif sur les matchs finaux et les champions. Ce qu'a pas réussi à faire Bellingham. Je suis complètement d'accord. Il a eu un rôle différent. Il a eu un rôle différent, bien sûr. Surtout, peut-être, le retour de blessure de Vinicius a fait qu'il s'est positionné différemment sur le terrain par rapport au début de saison où il avait beaucoup... Il avait un rôle offensif très important. Là où je veux dire, c'est que je pense que la saison de Bellingham, elle est beaucoup plus impactante mondialement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même une star qui a éclos cette année. Une star marketing. C'est un garçon que... Maintenant, les gamins, ils vont faire ça quand ils vont marquer des buts. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc... Il est rentré dans la tête des gens, Bellingham. Il est rentré dans la tête des gens, Bellingham. C'est venu plus qu'un joueur. C'est ce qu'on demande à un ballon d'or, en fait. Parce que c'est plus qu'un joueur de foot. Moi, il faut bien comprendre d'où il arrive. Il arrive au Real. Franchement, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse la saison qu'il a faite. En termes de but, en termes de stats, il a été incroyable. Dans une équipe sans attaque ? Oui, dans une équipe sans attaque. Et en plus, moi, je me souviens des matchs décisifs vers la fin de la Ligue des Champions pour la remporter. Il s'est mis au service du collectif et il a eu un état d'esprit qui était exemplaire. Alors certes, il n'a pas crevé l'écran, mais franchement, il a créé un personnage. C'est un Avenger, ce mec. Il a 20 piges. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est... Tu vois sa tête ? Tu te rappelles, il a un charisme de fou. C'est une star. Il est déjà passé au-dessus. On parle du ballon d'or, mais les critères, c'est quoi pour obtenir ce ballon d'or ? Ça dépend qui. On va les regarder. Ça dépend qui c'est. Non, 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 Hugo, on va les regarder. Ils sont très sérieux. Ils ont un charisme d'huître. Critère numéro 1, Pierre, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants. Hey Jude ! Hey, Bélingame, il rentre dans cette catégorie. Le critère numéro 2, les performances collectives et le palmarès accumulent au cours de la saison. Et critère numéro 3, la classe du joueur et son sens du fair-play. Il coche toutes les cases, Sabrina. Le sens du fair-play, il vient un peu à être condamné il y a deux secondes pour son super geste. Alors, tu vois, je dis... Moi, sincèrement, en fait, justement, j'adore ce joueur. Ça se voit bien. Il a besoin d'un invoqué, il ne va pas t'appeler. J'aime tellement ce joueur à la base que sincèrement, je m'attendais à ce qu'il cartel donne tout sur 7 euros. Vraiment, c'était mon joueur. Et en plus, moi, j'ai un gros affect pour cette équipe anglaise parce que je la suis depuis 30 ans. Ah bon ? Oui, malheureusement. C'est 30 ans que j'attends quelque chose. Pas facile, hein ? Oui, non, c'est très dur de supporter l'équipe anglaise. Donc, j'aime tellement ce joueur qu'inévitablement, quand tu aimes un joueur, tu en attends beaucoup. Bien sûr. Et inévitablement, tu es, dans la plupart des cas, malheureusement, tu es déçu. Et là, franchement, moi, je suis déçue parce que son potentiel, il est tellement énorme. Regarde la question, Espagne-Angleterre, un match pour décider du ballon d'or ? Non, mais moi, déjà, un match pour décider d'un vote, non. Mais c'est un match qui est crucial pour le ballon d'or. Bien sûr, mais il y a toute la saison. Non, il y a toute la saison. Oui, mais le titre peut faire basculer. Il sait comment me titiller, celui-là, là-bas, à la gauche. Non, mais pour moi, un match pour décider si Pierre-Paul ou Jacques va avoir le ballon d'or, non, je ne suis pas d'accord. Non, mais moi, je vais aller dans la provoque encore avec Carvaral et si l'Espagne gagne... Non, mais si l'Espagne gagne et Rodri, alors, il est où ? Mais oui, c'est ça la question. Tu sais pourquoi ? La difficulté pour un milieu de terrain d'être impactant comme ça, lui, la force qu'il a, c'est qu'il a marqué dans des moments décisifs cette année, je te parle. Et en plus, il fait un euro où il crève l'écran. C'est-à-dire qu'on voit que lui au milieu de l'Espagne. Si lui n'est pas là, l'Espagne, c'est pas la même. Attends, attends, moi, j'ai quelqu'un d'autre à vous proposer. Vraiment. Pour moi, il y a un joueur espagnol que vous oubliez, là, depuis le début. Il y a la miniamale. Il a encore un appareil dentaire. Il a tuqué à la tête. Et alors ? Écoutons-le ! C'est le plus jeune buteur de l'histoire de l'euro. Vous parlez des caractères impactants. Qu'est-ce qu'il a fait contre l'équipe de France ? C'était pas impactant, ça, en demi-finale de la compétition ? Mais il a fait quoi toute l'année avec le Barça ? À 16 ans, Hugo, tu penses qu'il ne peut pas rentrer dans la discussion pour... Allez, peut-être pas décrocher le ballon d'arbre. Mais si, rentrer dans la discussion. Moi, je suis d'accord avec toi, un milliard de pourcents, mais tu peux en faire rentrer. Si, il est doublé dimanche. Mais voilà. Avec Desi, on met pari en bouteille. Mais tu peux faire des exceptions avec tous les joueurs. On coupe du bois. Tout à fait, Pierrot. Tu peux faire... J'en ai marre. Tu peux faire des exceptions avec tous les joueurs. Il suffit qu'il y en ait un qui mette un doublé. Non, Yamal, c'est encore un peu trop tôt. Est-ce que pour moi, le joueur de l'euro... Il peut être le meilleur joueur de l'euro si c'est un bon match en euro. Sinon, c'est comme si, en 2018, quand la France a gagné la Coupe du Monde, on avait dit que le ballon d'or était pour Kylian Mbappé parce qu'il a fait une grande Coupe du Monde et pas pour Luka Modric. Alors qu'il avait gagné des trucs quand même, Modric, sur cette année-là. Je pense que Yamal, sa saison est extraordinaire, mais son moment n'est pas encore venu. C'est une saison pour être le meilleur jeune joueur. Le meilleur jeune joueur, il sera dans les 5 ou 6 s'il est champion d'Europe. Et effectivement, pour lui, ça peut avoir une incidence sur ce match-là, cette finale, s'il est décisif pour être le plus haut possible en classement du ballon d'or. Mais de là de lui donner le ballon d'or, je pense que Bellingham a pris trop d'avance dans le classement. Meilleur jeune, il l'aura sans problème. Meilleur jeune, c'est sûr. Après, Carvajal, on peut en parler, mais c'est vrai, c'est intéressant le débat sur Carvajal. Mais ce n'est pas... Comment tu dis ? Carvajal. Dans les trucs objectifs collectifs, nombre de titres, 6 ligues des champions, il marque pas la ligue des champions s'il gagne l'euro. Regardons le palmarès également des joueurs qui ont été sacrés pour le ballon d'or. À part Fabio Cannavaro qui est un défenseur central et un joueur un petit peu différent qui remporte le ballon d'or parce qu'il gagne la Coupe du Monde quand même avec l'Italie. C'était quand même un joueur un peu plus impactant, capitaine de la sélection. Je ne dis pas que Carvajal ce n'est pas un joueur impactant, c'est un joueur qui est incroyable. C'est un joueur que tout le monde a envie d'avoir dans son équipe. Mais est-ce que c'est Carvajal qui est le joueur qui fait la différence pour le Real Madrid ? C'est un joueur d'équipe, je suis d'accord. Mais dans tous les critères que Julien nous a montrés, sur les performances individuelles par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit celui qu'il faut mettre au-dessus et c'est certainement un peu injuste parce que c'est vrai que les défenseurs ou les gardiens de but, on ne les mettra jamais vraiment peut-être dans ces catégories-là. Est-ce que l'Angleterre sera capable de briser cette malédiction ? Vous savez très bien que l'Angleterre n'a plus remporté de trophée européen depuis 1966. Est-ce qu'ils vont réussir enfin à briser cette malédiction qui date de très longtemps en faisant tomber cette grande équipe d'Espagne ? C'est vraiment une affiche de gallant lorsque tu entends. cette affiche tu salises puisque c'est une affiche qui fait rêver. On espère être c'est mis sur le terrain parce que généralement les finales sont souvent bizarres. Les finales comme c'est la finale, l'enjeu prend le dessus généralement sur le jeu. On espère que ça ne sera pas le cas dans ce espagne-anguette. On espère avoir du spectacle, avoir du jeu. On espère voir deux équipes sur la Chine. Moi, je pense que l'Espagne est favori les amis. L'Espagne est favori qui a montré un meilleur visage dans toute la compétition. Pour moi, c'est l'équipe qui a été le plus cohérent, le plus décisif. L'équipe qui a vraiment marqué beaucoup de buts. L'équipe qui encaisse très peu. L'équipe qui produit à mon avis le meilleur football. l'Espagne, c'est très fort. A l'époque de Lucien Riqui, on avait une équipe espagnole qui était basée uniquement sur le Tchiqui Taka. Cette équipe d'Espagne de la Fuente, un entraîneur qui prône la position mais aussi la verticalité. Chose que l'Espagne de Lucien Riqui ne faisait pas. L'Espagne de Lucien Riqui, c'était la position et rien qu'est la position. L'Espagne de la Fuente, c'est une équipe qui produit la position mais aussi qui est capable d'aller en transition rapide, notamment avec ses élites. Lorsque Tcharnico Williams et Tami Yamal, tu es capable de t'offrir celui-là de jouer en transition rapide. Donc, moi, je pense que cette équipe est vraiment un favori. Surtout avec un routrier. On n'en parle pas assez, mais il est monstrueux. Il est monstrueux. Moi, je pense qu'il n'y aurait le ballon d'oreil, les gars. Serrer Rodri mérite le ballon d'oreil. C'est très, très fort. Rodri, pour moi, à son poste, c'est de loin le meilleur milieu à son poste. De loin. Il est capable de défendre. Il est capable de marquer des buts. Il est capable de distiller les bons ballons. C'est très, très fort, Rodri. On n'en parle pas assez, mais pour moi, si on donne un ballon d'oreil à Rodri, je ne serais pas choqué. Après, c'est quand même difficile de donner un ballon d'oreil à un milieu. Mais sinon, Rodri, c'est très, très fort. Donc, tu as une équipe d'Espagne qui est vraiment très, très costaud que je trouve complète. De l'autre côté, tu as une équipe anglaise qui a du talent, mais qui n'arrive pas à faire jouer ce talent à l'ensemble. Lorsque tu as à Bocair ou Saka, Phil Foden, tu as des garçons comme les Harkins, tu as des garçons comme les J.K.Rice, Johnston Skywalker. Et lorsque tu vois ce que Languette a produit, tu es déçu, tu es déçu, Languette a mal déçu. Sauf peut-être le dernier match contre le pied-bas où j'ai vu une équipe qui a essayé de produire du jeu. et ça a coïncidé avec le repositionnement de Phil Foden. Phil Foden a été repositionné au cœur du jeu. Il faut souligner que le précédent match il était positionné et le gauche et le match précédent face au Pays-Bas il était repositionné au cœur du jeu. Et lorsque tu as un Phil Foden qui est repositionné au cœur du jeu, ça te fait beaucoup de bien. C'est un garçon qui est capable de frapper, c'est un garçon qui est capable de dribler, c'est un garçon qui est capable de donner la part décisive. Donc, lorsque tu as un Phil Foden au cœur du jeu, c'est très bénéfique pour l'équipe d'Anguette. Et moi, je pense que ce repositionnement de Phil Foden a beaucoup fait du bien à l'Anguette. On a vu une équipe d'Anguette qui a commencé à résister, qui a commencé à proposer du jeu et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, tu as vraiment Harry Kane qui a la malédiction de ne pas remporter des trophées. Moi, je pense que j'aimerais que Languette aussi gagne pour Harry Kane. J'aimerais voir Languette remporter un trophée aussi pour Harry Kane, les gars. Harry Kane, c'est inadmissible que chaque saison il te marque environ 30 buts mais il ne gagne rien. Chaque saison il te marque environ 30 buts il ne gagne quasiment rien. Il n'a rien gagné. Il n'a absolument rien gagné dans sa carrière. Pour moi, ce n'est pas logique. Un jour avec un tel talent, pour moi, ça devait remporter les LDC, ça devait remporter les championnats mais il n'a rien gagné. Donc, je souhaiterais qu'il a gagné pour Harry Kane, au moins qu'il remporter un trophée, au moins. Donc, partagez-moi ce que vous avez recommandé sur la thématique mais je pense quand même que l'Espagne n'est pas bon. Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la cloche de la cloche pour ne plus rien que de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de la chaîne. C'était la chaîne pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.